bonjour à tout le monde au mois de décembre en cette fin d'année nous sommes tous très gentils c'est la période où on voit une déferlante démission médiatique d'événements avec des personnes handicapées si possible des personnes handicapées jeunes souriantes à qui ont fait je ne sais quel numéro sous les applaudissements des responsables médiatiques ou politiques je ne citerai aucun nom je n'ai pas de sous pour l'avocat mais il vous sera aisé d'aligner toute une série de ces noms tant ces numéros sont devenus envahissants oui osons le terme envahissant il s'agit même d'un fabuleux nouveau business model où tout le monde ou presque est gagnant pour les hommes politiques bien sûr c'est le jackpot une exposition médiatique bon enfant sans question gênante par exemple sur la pauvreté en hausse et où on paraît vertueux parce que le message subliminal c'est que on s'occupe des pauvres petits malades pour une nouvelle génération d'hommes d'affaires le gain est encore plus impressionnant personne ou presque n'osera blâmer vos productions médiatico-culturelles même fort médiocre si elles portent sur le handicap et on se sentira moralement tenu de les regarder en tant que public voire d'y contribuer financièrement pour se donner l'illusion d'avoir fait une bonne action millions garantie on pourra objecter que c'est là un mal nécessaire un mal pour un bien pour l'inclusion des personnes handicapées mais justement parlons-en de cette inclusion le point commun de tous ces programmes numéro médiatique c'est que l'entièreté de l'argent va aux personnes valides lesquelles par ailleurs détiennent la totalité du pouvoir décisionnaire dans le processus je connais par coeur la réplique qu'on m'oppose toujours il est juridiquement impossible de rémunérer ces personnes handicapées notamment lorsqu'elles vivent en france dans le médico-social l'autre réplique c'est que de toute façon l'argent ne leur servirait à rien tout cela se peut mais le constat général reste dans les productions médiatiques actuelles les personnes handicapées sont de simples figurants non payés entièrement dirigés et pilotés par des personnes valides qui empocheront argent gloire et passeront pour des saints et quand une rémunération décente est attribué à un acteur de série film au programme sur le handicap c'est qu'il s'agit d'un acteur valide qui joue un rôle de personnes handicapées quand on y songe lorsque au moyen âge il y avait des numéros de cirque avec des culs de jatte estropiés nains et autres aveugles il est fort possible que les recettes aient été partagées de façon plus juste que dans les programmes médiatiques modèles d'aujourd'hui malheureusement il ya bien pire que ça encore une fois la caméra éteinte une fois le numéro exécuté les figurants handicapés à titre bénévole seront retournés de force à leur triste quotidien entre quatre murs régulièrement dans des conditions dans des établissements totalement contraire au plus élémentaire bonne pratique alors comment est ce possible simple si jamais quelqu'un osait dire publiquement des détails nominatifs une armada d'avocats et bien des administrations publiques s'abattraient sur lui il y a trop d'argent trop de carrière de gens puissants en jeu en somme nous avons ici la réponse à une question vieille comme le monde au fond à quoi servent les personnes handicapées on pourrait répondre aux carrières à la réputation des autres merci bonne journée